Bonjour les amis, on se retrouve dans le DLC de Elden Ring et dans cette vidéo je vais vous montrer comment trouver un nouveau site de grâce ainsi que la ville panoramique. Nous sommes ici à la croix des Trois Chemins. On va aller par ici, on va longer après tout le rebord par là. Faites attention, il y a beaucoup de chauves-souris, on va aller par ici et le site de grâce se trouve ici quelque part et la ville panoramique se trouve là. C'est parti. Donc on passe ici la grande porte. Après, dès qu'on peut, on tourne à gauche pour longer vraiment le bord sur des petits rochers. Il y a plein de petits ennemis, faites attention. Sur les petits rochers, il y a des loups et il y a des chauves-souris, mais je les ai tous tués. Ici vous tournez, donc je vais vous montrer où on est. Ah non, je ne peux pas parce qu'il y a des ennemis qui me suivent. Vous faites double saut ici, vous longez bien là, ici, tout le long. Voilà, on est là et on va longer comme ça tout le long. C'est parti. Alors faites attention ici, il y a des loups, puis il y aura des chauves-souris plus loin. Vous verrez les cadavres des chauves-souris. Voilà, vous voyez un cadavre ici, vous pouvez ramasser une pierre de forge. Ici vous avez des chauves-souris, vous voyez tous les cadavres des chauves-souris. Puis vous continuez à avancer, vous arrivez ici. On est là, on continue. Vous longez bien ici sur le côté. Et vous arrivez ici à un site de grâce. Je ne vais pas l'activer tout de suite pour vous montrer la ville panoramique. Et si vous continuez un tout petit peu plus loin, vous arrivez ici à la ville panoramique qui est vraiment là. Voilà, ici vous avez la ville panoramique. On va aller au site de grâce. On s'y repose. On va le toucher simplement, on ne va pas s'y reposer, sinon ça va faire réapparaître les ennemis. Et donc ici, vous avez la fin de la route de la falaise et la ville panoramique. Et voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. et à bientôt pour d'autres vidéos.